j'espère que vous allez bien alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous faire un bilan de lecture comme vous avez pu le voir notamment avec le titre de la vidéo aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter donc les ouvrages que j'ai pu lire au mois d'avril je regarde mon téléphone parce que c'est plus facile pour moi d'avoir le vision sur le téléphone parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages que j'ai sans version en électronique et d'autres que j'ai emprunté à la médiathèque que j'ai rendu et j'en ai deux ici avec moi donc je vais commencer par les ouvrages que je n'ai pas je vous mettrai les couvertures ici et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces ouvrages que ce que vous en pensez ce que vous pensez lire et puis nous on va continuer avec les autres ouvrages alors c'est parti le premier ouvrage que j'ai eu la chance de terminer au cours de mois d'avril donc dans le cadre de la scène littéraire donc le prix les afriques je sais plus si je me trompe en fait mais avec la scène littéraire et en fait l'ouvrage s'appelle donc carrefour des veubles c'est un roman de monique ilbudo alors c'est la première fois que je lis une femme du burkina faso je suis hyper contente parce que c'est un pays dont j'entends beaucoup parler je connais du monde qui vient du burkina faso mais je n'avais jamais rien lu de la littérature bonne surprise parce que j'ai vraiment apprécié cet ouvrage en tout cas j'ai trouvé que c'était une lecture intéressante donc carrefour des veubles et l'histoire de d'une jeune femme je crois qu'on va suivre une jeune femme parce que je l'ai dit depuis un moment quand j'y pense maintenant ça me fait un peu loin c'était en fin mars et j'ai terminé en début avril donc ça compte pour avril alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui raconte sa vie de veuve suite à la mort de son mari qui était parti pour des raisons professionnelles et elle revient sur sa vie avec ce mari et en même temps elle raconte la vie de deux ou trois autres copines notamment et je crois que parmi ses copines il ya aussi deux veuves donc il ya une association qui est créée on va dire pour aider les femmes qui sont veuves en général et j'ai trouvé ça très touchant qu'elle revienne sur pas mal de choses sur sa vie mais sur la vie de ses copines alors pourquoi ça s'appelle carrefour des veuves parce que elle va je crois adapter une jeune femme une jeune fille parce qu'elle va partir pour des des colocs ou des choses comme ça dans le cadre de l'association mais aussi pour aider des femmes qui sont touchées par pas mal de choses notamment notamment la religion des problèmes qui peuvent on va dire toucher beaucoup de femmes et la population donc en fait j'ai pas envie de tout vous dire je vous laisse aller découvrir aussi parce que j'ai peur de dire un petit peu trop et de vous spoiler en fait et puis elle va partir dans un village ou une ville je sais plus et elle va rencontrer la mère de cette jeune fille et elle va prendre son aide cette jeune fille qu'elle va finir par adopter et il y aura un événement qui va se passer plusieurs événements qui vont se dérouler beaucoup de morts malheureusement et au carrefour des veuves donc c'est un lieu on va dire une place si on peut dire ça où en fait cette jeune fille qu'elle aura adopté va oeuvrer pour les droits des femmes notamment donc voilà j'ai trouvé ça très beau parce que cette femme donc l'auteur l'autrice monique il boute d'eau j'espère que je je commence bien écrit beaucoup sur la situation des femmes notamment de son pays et elle est très engagée je trouve et je trouve ça très intéressant la lecture m'a plu parce que ça m'a touché de lire d'autres femmes et des femmes notamment du burkina et comme je le disais parce que je connaissais pas forcément après il ya des problématiques qu'on voit dans d'autres pays évidemment mais c'est bien aussi de lire les problématiques de ces femmes et de ce pays il ya des choses qui peuvent différer également donc voilà c'est vraiment un ouvrage que je recommande alors j'ai pas dit la maison d'édition mais je crois que c'est les lettres mouchetées donc si vous avez l'occasion de lire cet ouvrage foncez voilà alors l'autre ouvrage que j'ai lu au cours du mois donc d'avril donc celui là c'est un page tourneur je l'ai lu dans le cadre du club de lecture de capucinette sur instagram donc lire avec capucinette et c'était les sept maris d'évelines hugo de taylor jenkins read je l'ai lu je voulais lire en anglais parce que la couverture en anglais est plus sympa et puis je me suis dit mais pour aller plus vite je vais lire en français donc en français c'est aux éditions ces éditions milady et c'est une couverture un peu qui a fait débat je pense que vous connaissez je remettrai les deux couvertures d'ailleurs pour savoir ce que vous en pensez donc eveline hugo est une jeune femme qui est d'origine alors cubaine il me semble je crois que c'est cuba si je ne me trompe pas et elle dit donc aux états unis et elle veut absolument devenir actrice donc en étant plus jeune je vois qu'elle va perdre sa mère et elle va rester avec son père ou son beau père mais qui va pas forcément s'occuper d'elle et elle va du coup faire tout ce qu'elle peut ce qui est en son pouvoir notamment grâce à son corps à sa beauté pour devenir écrivaine elle va se marier avec plusieurs personnes notamment les sept maris et le chapitre est divisé en fait est divisé en sept chapitres il me semble pour parler de ces sept mariages et beaucoup de personnes se demandent comment quelqu'un arrive à épouser cette mari je ne suis pas étonnée sûrement pas choquée plus que ça j'étais plus curieuse de savoir quels étaient ses maris et ça nous explique en fait le show business un peu dans ces années là je sais plus trop c'était quelques années peut-être 30 40 50 je sais plus mais ça se déroule sur des décennies en fait et puis donc on commence l'histoire avec une annonce de d'une vente aux enchères il me semble d'une exposition mais je crois que c'est plus une vente aux enchères pour une association notamment pour une maladie on va découvrir pourquoi c'est cette maladie en fait je vais pas tout vous dire et puis où elle va en fait donner pas mal de ses robes et par la suite on va découvrir avec avec cette partie qu'en fait elle veut parler à une journaliste en particulier et je veux pas trop en dire et cette journaliste en fait va rencontrer cette édine hugo pour pouvoir écrire cet article et elle va découvrir que édine hugo avait prévu autre chose que cet article et c'est comme ça qu'on va partir sur sa vie et j'ai trouvé ça très très théâtrale par moments très intéressant aussi comme je disais c'est un ouvrage qui se lit plutôt vite parce qu'on a envie de savoir on a envie mais il ya un moment j'avoue que moi je voulais savoir mais en même temps il y avait beaucoup de choses qui se passaient et puis j'ai aimé aussi le fait qu'on parle donc de femmes d'identité notamment sexuelles de d'identité aussi du fait qu'elle soit qu'elle soit originaire de je pense que c'est cuba et puis de la mode de beaucoup de choses en fait du cinéma du cinéma évidemment du cinéma parce que c'était une actrice très célèbre et de tout ce qui est relation conjugale ou extra conjugale d'ailleurs et les coulisses entre guillemets de ce qui pourrait ressembler au monde de l'émude et tout on a l'impression que c'est vrai que c'est un vrai personnage je me souviens que quelqu'un m'avait dit que je pensais qu'elle existait vraiment parce que c'est quand même écrit avec beaucoup on aurait dit que c'est une biographie ou quelque chose comme ça en fait un récit une biographie romancée on peut dire ça comme si ça partait d'une vraie histoire donc moi j'ai trouvé ça intéressant j'ai aimé lire j'ai donné une bonne note parce que j'ai trouvé que c'était intéressant que c'était bien écrit mais je vous avoue c'est pas un ouvrage finalement que je vais garder toute ma vie en tête etc parce que c'est un ouvrage que j'ai apprécié sur le moment mais je ne peux pas le relire à part si j'ai besoin d'apprendre du vocabulaire en anglais donc voilà ensuite je fais tous les ouvres parce que je n'ai pas j'ai lu ultramarin de mariette navarro aux éditions je crois que c'est qui dame je sais plus oui qui dame éditeur je mettrai la couverture ici c'est un livre que je voulais lire à cause du titre donc ultramarin parce que les personnes qui viennent aussi d'outre-mer etc on les appelle des ultramarins et je voulais savoir ce qu'il se passait un peu dans cette dans ce livre et puis la quatrième de couverture était un petit peu mystérieuse mais ça donnait quand même envie de savoir ce qui allait se passer éventuellement mais je vous avoue que j'ai été déçue quand j'ai commencé l'ouvrage donc la plume il me fallait un peu de temps pour entrer dans l'intrigue et m'habituer à la plume de l'auteur parce que je n'avais jamais vu cette cette auteure mariette navarro et puis c'est un ouvrage qui a été apprécié pour la rentrée littéraire dernière donc en 2021 et c'est un ouvrage qui est encore sur pas mal de qui est encore pas mal en lice pour de nombreux prix et le thème de l'eau de la mer etc ça m'intéressait alors là on part avec une jeune femme capitaine qui suit un peu les traces de son père qui était aussi capitaine donc elle est elle a un équipage majoritairement un équipage masculin exclusivement et ils vont partir sur donc ce grand bâtiment pour une destination qu'on ne connaît pas au départ il me semble et à un moment ils vont décider de s'arrêter en fait l'équipage va demander à la capitaine de s'arrêter pour profiter notamment de l'eau donc elle va accepter et en descendant du bateau ils sont 20 et en remontant ils sont plus nombreux il y a une personne en plus normalement et il y a un des hommes de l'équipage parce que la capitaine va rester sur le bateau j'ai pas précisé l'un des hommes va dire mais je crois que je comptais voter une personne au bout de 21 et puis tout le monde dit c'est pas grave si on a perdu personne c'est pas grave on continue notre aventure et puis le bateau donc ce grand bâtiment va refuser de il va avoir un problème en fait on sait pas si c'est un problème mécanique ou autre mais le bateau refuse d'avancer à la même cadence que qu'avant et puis je vous dis par la suite mais en fait ce bâtiment va vers vers la boîte loupe en gros voilà ce que je veux vous dire mais j'ai été très déçu vraiment très déçu parce que j'avais l'impression qu'il se passait des choses mais en même temps qu'il se passait rien et après j'ai commencé à trouver ça très long mais ça c'est peut-être mon point de vue qui ne connaît pas très bien peut-être la vie sur un bâtiment donc je sais pas hâte d'avoir vos retours si vous l'avez lu mais pour moi je pense que ça n'a pas marché en revanche j'ai été quand même envie de l'avoir lu et puis voilà ensuite j'ai eu la chance de lire deux ouvrages que j'ai ici donc j'ai eu la chance de lire 4 72 de fans à tiki aux éditions jc latès et ses prix voix d'afrique donc c'est le deuxième pour ce prix ci donc le premier c'était celui ci à bobo marié de yaya diomande et j'attends celui de cette année du coup donc cet ouvrage ici on parle d'un tiers lieu qui s'appelle cave 72 donc c'est un un bar où pas de personnes viennent se détendre voire particulièrement des jeunes et il va se passer un incident on va retrouver un homme décédé et à partir de là il y aura toute une affaire pour savoir qui a tué cet homme et on va apprendre que c'est probablement un coup de montée je vais pas vous en dire plus parce que je vais vous spoiler si je dis plus alors pour moi c'est un ouvrage qui n'a pas fonctionné dans le sens où l'histoire est super intéressante les personnages sont super intéressants je trouve que les personnages pas tous mais là certains des personnages notamment celle qui à la cave 72 et cette dame celle qui détient à cap 72 c'est une dame qui est haute en couleur les femmes sont présentes les hommes aussi on est également bras à vie donc on est au congo c'est super intéressant mais je pense que c'est la plume de l'auteur qui n'a pas fonctionné pour moi dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de style dans ce style et moi j'ai pas aimé et il y a un goût de polar donc je suis pas une grande fan de polar donc pour moi ça a été compliqué de lire donc j'ai commencé une première fois et j'ai j'ai voulu à redonner et je me suis dit non vu que t'es pas concentré tu vas recommencer et là ça va le faire et j'ai quand même des difficultés à chaque fois je décrochais en fait je décrochais et je vous avoue que c'est intéressant parce qu'on parle de littérature on parle de philosophie on parle de la vie des jeunes on parle du quartier on parle de pas mal de choses qui sont vraiment très intéressantes et j'ai voulu aimer ce livre de tout mon coeur et de tout mon âme surtout de tout mon coeur mais ça n'a pas trop fonctionné pour moi après les livres dont cet ouvrage on va dire on auteur s'est inscrit s'est inspiré pardon je les ai pas forcément lu ce sont des auteurs que je connais mais par exemple j'ai pas lu verre cassé j'ai pas lu tram 83 ça s'inspire peut-être de la plume et de ces auteurs là donc peut-être que c'est pour ça aussi que je ne comprends pas on va dire la plume mais pour moi j'ai trouvé que c'est une plume qui mélangeait beaucoup trop de style à mon avis et voilà mais ça reste une très belle histoire vraiment et j'ai trouvé ça plutôt intéressant en fait mais je pense que c'est vraiment la plume qui n'a pas trop plu c'est un primo romancier que j'ai hâte de lire éventuellement si il a d'autres choses à nous raconter voilà et le dernier ouvrage que j'ai lu également pour un club de lecture donc c'est no home de yaga si mon livre de poche ici j'ai la version poche donc ça j'ai vraiment beaucoup né j'ai vraiment beaucoup mais c'est l'un des livres on va dire que j'ai aimé que vous allez probablement retrouver l'année prochaine dans mes ouvrages préférés de l'année 2022 parce que là on va sur plusieurs générations notamment avec deux sœurs qui n'ont pas eu le même destin donc oui on part avec sur plusieurs générations avec deux sœurs qui n'ont pas eu le même destin d'ailleurs elles se connaissaient pas vraiment parce qu'elles n'ont pas grandi au même endroit elles ont juste eu la même mère sans même savoir qu'elles avaient qui était leur mère je crois pour l'une et si elles avaient une sœur aussi donc voilà et on est principalement au pays qui représenterait le Ghana je crois que ça s'appelait la côte d'or de l'or plutôt et puis on a aussi ce passage aux états unis du coup avec l'esclavage avec la colonisation etc et le fait qu'ils partent aux états unis que les enfants des enfants des enfants soient entre guillemets influentés par ce qui a pu arriver à leurs parents le fait aussi de se retrouver dans des relations mixtes ou non beaucoup de choses et j'ai aimé c'est un mix aussi de pas mal de choses pour moi d'histoire en général parce qu'on partait dans différents continents on partait aussi à différentes époques donc on va balayer un peu pas mal de choses et j'ai trouvé ça vraiment intéressant je recommande vraiment cet ouvrage ça peut être long et au départ ça peut être déroutant disturbing parce que il y a en fait on part avec à chaque fois il y a trois parties il me semble et on part à chaque fois mais on part à chaque fois avec un personnage alors moi j'adore les ouvrages comme ça où on a le nom du personnage et on défile la vie du personnage et au départ c'est hyper compliqué parce que ça fait beaucoup de personnages dans dans la famille et aussi si ce personnage quel est le lien de ce personnage avec le personnage qu'on a lu avant qu'on aura lu après et moi j'adorais parce que je me faisais un peu c'était un peu un jeu de savoir quel personnage qu'on allait me faire découvrir à la fin enfin à la fin de chaque chapitre et pour moi c'est un jeu de voir s'il y avait un pattern c'est à dire s'il y avait un motif qui revenait à chaque fois donc est ce qu'on passait des enfants aux enfants de telle personne est ce qu'on passait de telle génération à telle génération et je trouvais ça tellement intéressant j'ai vraiment beaucoup aimé et ce genre d'ouvrage c'est vraiment ce genre d'ouvrage où on se dit que l'écriture ça se travaille en fait ça se travaille que c'est pas juste une question d'inspiration mais que ça se travaille et que quand c'est bien travaillé que c'est bien fait qu'on le veuille ou pas que ce soit long ou pas ben c'est bien c'est un beau travail on peut ne pas aimer les thèmes on peut ne pas aimer les problématiques on peut ne pas aimer les motifs on peut ne pas aimer pas mal de choses mais on voit le travail qu'il ya derrière en fait tout ça et donc j'ai aimé voilà en gros j'ai aimé et je pense que c'est un des ouvrages l'un des ouvrages coup de coeur depuis le début de l'année parce que j'avoue j'avais beaucoup de choses entre guillemets pour l'année même si je pense que ma 14 va bientôt ralentir parce qu'en général quand j'en ai énormément d'ouvrages surtout au mois de je crois que c'est au mois de mars j'ai eu beaucoup de choses mais après ça va ça va retomber parce qu'il faut aussi que je souffle donc voilà et puis qu'est ce que je voulais vous dire ben c'est tout on verra ce que je lirai pour le mois de mai et les mois à venir donc donc le mois de mai c'est le mois de l'héritage haïtien je vous prépare pas mal de choses donc nous avons sur instagram avec un petit bingo et si ici donc avec une vidéo chaque jour allez voir ça j'espère que ça va vous intéresser et vous plaît et puis n'hésitez pas à partager à vous abonner et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois d'avril ce que vous avez lu l'un de ces ouvrages qu'est ce que vous en avez pensé et puis si vous avez des choses à me recommander je suis preneuse et puis au mois de juin d'ailleurs il y aura aussi le week caribbean que j'ai hâte de faire si toutefois j'arrive à lire parce que depuis le début de l'année j'avoue il ya plein d'ouvrages que j'ai mis sur mes listes et que je n'ai pas lu et j'aimerais bien les lire pour que je les lise tout simplement voilà je vous embrasse fort c'est pour de vrai cette fois ci et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble gros bisous bye